Génération FM Génération FM Paix et joie Paix et joie Jeune Espérance, à travers son jeu scénique, sous le thème Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix veut que chaque chrétien prenne conscience du rôle important à jouer dans la construction d'une plus grande justice pour une paix durable dans notre cher pays, le Sénégal Même avec une vision trouble, l'on s'avise que notre pays souffre de la pauvreté de l'immigration clandestine, de la violence, du chômage, des difficultés de tout genre du manque de foi et du manque d'espérance en un avenir meilleur Face à un tel décor, que nous soyons jeunes, enfants, femmes ou hommes Il revient à chacun de se sentir responsable et de jouer sa partition dans la mission que Dieu nous confie pour l'édification d'un meilleur espace Et comme nous le dit Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, le verset 27 Je cite Or, vous êtes tous corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps Et en cela, nous devons comprendre que c'est tous ensemble et dans une unité parfaite que nous pourrons arriver à faire régner la justice, l'équité et la paix Car en effet, si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie Nous rappelle également Saint Paul au verset 26 du même chapitre Et pour cela, la Vierge Marie qui s'est mise la première en marche à la suite de son fils Jésus-Christ Nous montrera le chemin à prendre pour que tous ensemble, nous marchions pour un Sénégal de justice et de paix Marie, pour moi je suis là, je viens juste te dire que j'ai fait mon choix et il n'y a rien qui puisse me retenir Même si Dieu descend c'est trop tard Oui, tu as bien entendu Je t'appelle Marie, même si je sais que tout le monde t'appelle maman Mais maman, c'est pour les enfants que Dieu bénit Alors que moi dans cette galère là, je pense même que Dieu, quand il donnait les bénédictions dans ma faté On m'a jeté aux oubliettes Est-ce que Dieu me connait même ? Il y a le ham no koutou du jang fok Pourtant des Malgré qu'une partie de ma famille ne soit pas chrétienne Moi je suis catholique J'ai fait la catéchèse comme il se doit Je suis parti à l'université J'avais de très bonnes notes Mais tout ça pour rien Une fille vertueuse Pendant que nous avons eu un homme qui était Je suis pauvre type Sans travail, sans projet Sans amis sérieux, sans copines Oui, parce que dès qu'une femme sait que j'ai les poches trouées Elle ne me regarde même pas Ma khala Je n'ai pas eu de cheveux Faux cils Ou faux ongles Je n'ai pas eu de rhum Je suis foklaï de konto Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Moi Le plus sérieux des sérieux Toujours à respecter mes parents Faire tout ce qu'ils me demandent jusqu'à en arriver là N'ai-je pas mérité d'être heureux ? Oui Je t'appelle Marie Plus maman Parce que là Amnigay Bérel Vansame Je suis frustré Au point où Tout ce que je fais sur internet C'est insulter les gens Sur toutes les pages Oui Récemment Même pendant les événements politiques du pays J'en ai profité pour casser des voitures Saccager les arrêts de bus Et surtout voler les passants Ah Bien sûr Pourquoi les autres peuvent avoir des choses et pas moi ? Je vais prendre par force Vu que Dieu a tout mis sur terre Donc tout m'appartient Je me sers Tamei Dieu l'imomo Voilà Bref J'ai pris ma décision Je vais prendre la pirogue et aller chercher mon bonheur ailleurs Vu que depuis lors Avec tout ce que je fais de positif Depuis que je suis petit Il n'a servi à rien Moi-même je me demande Ce que je fais ici Des prières inutiles Alors que j'ai déjà décidé de partir Mais bon Si je suis là Marie C'est que j'ai peur Il paraît que maintenant dans les pays là Nous les Africains On n'a même plus la chance d'avoir des papiers On nous martyrise D'ailleurs dans certains pays On nous réduit même à l'esclavage Alors Puisqu'on dit de toi Que ton fils ne te refuse jamais rien Je suis là Au moins Demande-lui que j'arrive en paix Et que je trouve du travail Et des papiers Bien sûr parce que sans papiers Et puis tu sais quoi Je me tire Tout ça n'est pas sérieux Personne ne m'entend Jusqu'à m'écouter Mais tu me vois aussi Jean Mon doux enfant Ne pars pas Reste encore avec moi Je suis ta maman J'ai senti ta détresse Avant même que tu n'ouvres la bouche Mon fils a guidé tes pas Jusqu'à moi Afin que je te dise A quel point nous t'aimons Mon doux fils Pendant longtemps Tu as su répondre A l'appel de Dieu Sans même comprendre Que c'était lui Qui te parlait Pourtant Ton cœur est rempli de joie A chaque fois Qu'on te demande De rendre service A chaque fois Que tu prie Ne sentais-tu pas Une douce présence A tes côtés Dès ton plus jeune âge Ta réussite scolaire Penses-tu que c'est toi seul Qui en est l'auteur ? Pourtant Souvent tu t'endormais Sur tes cahiers Tard le soir Malgré que tes parents Avaient des moyens modestes As-tu déjà manqué De manger une seule fois Par jour ? As-tu déjà manqué De quoi te vêtir ? Non jamais Parce que Dieu Pourvoyait chaque jour A tes besoins Sans rien attendre En retour Laisse-moi te parler De ton homonyme Saint Jean-Paul II Qui comme toi A eu à vivre Des moments Très difficiles Dans sa vie Mais qui a tenu Ferme dans sa foi Et qui aujourd'hui Est l'un des plus Grands saints et papes Que l'église ait connu Dieu l'a choisi Afin qu'il communique Son amour A tous les jeunes Les rejoignant chacun Dans sa condition Pour leur faire comprendre Que Dieu aime chacun Tel qu'il est Une autre manière de dire Que Dieu traverse Chaque situation Avec ses enfants Qu'il se plaît apporter Dans une solidarité Sans faille Tout le mal-être Qui règne Dont tu es victime Aussi Est la conséquence Des dégâts de l'homme Il est temps Que ça change Et que le nouveau monde Prenne en compte La dignité transcendante Des enfants de Dieu Et cela ne se fera pas Sans toi Mon très cher Jean Sois patient Car au bout De la patience Se trouve le ciel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Flo Flo Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas souvent facile d'accepter une situation de don de soi. Alors imagine pour nos enfants, n'en parlons même pas. Mais rassure-toi, Dieu scrute les reins et les cœurs et il juge avec justice. Comme dit Jérémie, il leur donnera par le Saint-Esprit le conseil et la chasteté parentale. C'est-à-dire, accepter la liberté de Dieu en toi et dans tes choix. Au fil du temps, en observant de loin ta vie, ils auront la réelle vision de la vocation religieuse par la grâce de l'Esprit-Saint. Quant à toi, demeure obéissante et attentive à leur égard. Toute épreuve édifie nos vies et nos âmes. Que tu finisses par être religieuse, mariée ou célibataire, garde ton cœur dans la paix, car le juste mérite sa l'air. Moi, j'ai dit oui et je suis restée docile à méditer tout dans mon cœur jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Et cela, malgré les risques de châtiment dont Joseph m'a préservé par son oui. Alors, je t'invite à prier, comme je l'ai fait avec Lucie, Jacinta et Francisco, à Fatima, quand je leur apparais en 1917. Telle est notre vocation première. Cherchez avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie A toi accueillir aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Est-ce que tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie Vierge Marie Fermez l'impact que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira Cherchez avec toi dans nos vies Le don de Dieu, Vierge Marie Le don de Dieu, Vierge Marie A toi accueillir aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Le don de Dieu, Vierge Marie Maman ! Maman Marie, tu as une bonne nouvelle pour nous. Maman, ce que je vous dis, c'est que je suis allée faire des temps de vie. Maman, c'est qu'on peut faire des choses. Parce que nous pouvons faire des choses et des choses. Maman, je suis allée en train de faire des choses. Je suis là. Il y a des gens qui sont là. Ils sont là. Ils sont là. Je suis là. Paul Ragal. Dina Bar. Portifie-toi dans la prière. Je te soutiens. Maria Moussela. Et avec ma famille, j'ai beaucoup perdu. Car tu connais notre situation. Maintenant, mes forces me quittent. Aide-moi à réaliser au moins mon projet de construction. Sinon, je serai la risée de mes proches qui disent que ma mère, je suis là. Je suis là. Je suis là. Ma mère, c'est toi. Mon fils, fais confiance à ton frère Jésus. Crois en sa providence. Et demande la grâce de bien vivre avec ta famille, dans l'amour de Dieu et du prochain. Maman Marie, tu es la mère de Jésus et notre mère. Je veux comprendre moi. Pourquoi tu ne réponds pas aux prières de ma mère ? Elle te prie beaucoup. Je pense que c'est parce que tu ne réponds pas qu'elle me crie dessus pour tout et rien. Vol ici. Elle se dispute avec les gens. Elle dit toujours que le monde est méchant. sans compter que papa. Tu aussi, je suis sa relève et je dois réussir. Et ne surtout pas lui faire honte. En fait, je veux comprendre. C'est ça le monde et être adulte ? Jésus lui. Pourquoi il ne change pas tout puisqu'il a eu la victoire sur le monde ? Gabi, Gabi, tu m'entends ? Je vois toutes tes inquiétudes. Tu es jeune et trop jeune pour ça. Mais bon, c'est très bien de réfléchir comme ça. On apprend beaucoup aussi. J'ai répondu à ta mère et même à ton père. Mais il faut comprendre que les grandes personnes réfléchissent beaucoup et souvent ne sont pas bien attentifs à la réponse de Dieu. Rassure-toi, Jésus ton frère va t'aider à rester un enfant modèle et un jeune pétri de valeur qui réussira dans tous ses projets et sera une référence pour le monde. Car c'est à vous de rester juste et à vous de faire pratiquer la justice en gardant les bons rapports dans la paix et la joie. Donc écoute tes parents. Apprends bien à la catéchèse, à l'école également. Écoute la parole de Dieu et obéis. Prie beaucoup pour tes proches et le monde afin qu'ils rencontrent et connaissent réellement Jésus. Car il est le soleil de justice et il gère tous les soucis pour que nous soyons dans la paix. Sous-titrage MFP. ... 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